Le Cameroun veut réduire ses importations de produits alimentaires et rendre compétitif son secteur agricole. A cet effet, le gouvernement compte apporter une aide aux producteurs par la mise en place d'équipements modernes et des honnérations de droits et taxes de douanes au cours de l'exercice budgétaire. Avec une balance commerciale déficitaire, le Cameroun a importé pour 807 milliards de francs CFA en 2019. D'abord, il y a le faible intérêt des jeunes pour l'agriculture. Ensuite, beaucoup de gros importateurs financent énormément et influencent tout ce qui favorise leur importation des produits alimentaires. Ensuite, il y a la vieille mauvaise habitude d'avoir culturellement un produit dans les mentalités que le seul produit qu'il faudrait cultiver, c'est le cacao, le café et le coton. Ce qui fait que beaucoup de villages ont beaucoup plus maîtrisé la production de ces denrées que malheureusement nous ne consommons pas au lieu de produire ce que nous consommons. Ce qui fait que ce que nous consommons globalement est plutôt exporté et en état et nous n'arrivons pas à consommer ce que nous produisons. Ce qui fait que ce que nous consommons est importé et c'est le désastre sur le plan économique. Afin de satisfaire la demande interne et exporter l'excédent vers les pays de la sous-région et au-delà, les agriculteurs s'inscrivent sur la main lancée que l'État, misant sur une production de qualité, suivie de la compétitivité dans un environnement fortement concurrentiel. Les importations sont utiles parce que l'économie en a besoin pour être capable d'acheter ce que le pays ne produit pas. Mais le bien fondé, c'est au niveau des exportations qui permettent à l'économie d'aller chercher des devises. C'est les exportations qui permettent au pays de s'enrichir et c'est cet enrichissement qui permet de payer les biens de l'importation. En 2019, dans le cadre de la formulation de la deuxième phase de la vision nationale du développement à l'horizon 2035, le gouvernement camerounais s'est engagé à réviser et actualiser les stratégies sectorielles existantes dans le domaine.